Un film sur le parcours du SCO en Coupe de France, il retrace la demi-finale perdue contre le Paris Saint-Germain. 1h15 de documentaire fiction, le réalisateur Philippe Édouard nous dévoile les coulisses du club, les émotions ressenties par les joueurs, le discours de Jean-Louis Garcia pendant la mi-temps de SCO Paris Saint-Germain. Pour le réalisateur Philippe Édouard, faire ce film c'était une évidence. Je suis né à Angers, j'ai passé quelques soirées au Stade Jean-Bouin quand j'étais gosse, et puis l'opportunité s'est présentée de faire ce film, voilà, tout simplement. C'est surtout une passion pour mon fils qui ne m'a pas laissé le choix, j'ai mon fils Anatole qui m'a dit « Papa, il faut que tu fasses le film, il faut que tu fasses le film ». Voilà, donc il a 15 ans, il est passionné de foot, je l'ai fait aussi pour lui. C'est que les scénaristes ont été assez mauvais, ils ne sont même pas allés en finale, ce n'est pas moi qui écrivais le scénario, j'aurais aimé continuer le film au Stade de France, ça n'a pas été le cas hélas, mais j'en retiens une immersion dans le monde du football professionnel avec des mecs super bien, super cool, à des années-lumière des clichés que l'on peut se faire sur les footballeurs, vraiment des mecs très abordables, très cool, une ambiance vraiment très saine. Oh putain ! Oh putain, il y a le chan qui est là. Vas-y, se réjouer. Ok, on fait comme si on ne les avait pas vus. Oui, mais là, là, c'est qu'ils nous ont vus là. Les quatre, j'aimez l'ensemble avec moi ! Non, ça, c'est peut-être pas possible. Eh bien, vous allez faire ce qu'il faut. Je veux que ça fasse la première page, donc après, c'est à vous de vous arranger. Vous faites ce que vous voulez, pour moi, c'est comme ça. Non, mais moi, je ne vois pas la touche. Écoutez, pour que ce soit bien clair, je suis journaliste, je ne suis pas médecin. Heureusement. T'imagines ? Ah, je voudrais bien vous faire acteur. Franchement, acteur. Avec Jason Stanton. Franchement. Vous arrêtez un peu votre cinéma. Tiens, vous devriez faire acteur. Cinéma, cinéma. Tiens, lui, avec cette tête de con, il n'aura même pas besoin d'oublier. Putain. Et toi, tu commences non ? Et après, quand tu revois les images, c'est plus une situation de dernière phase que le délai au bout. Dis-moi, t'as ma mort, là. Pourquoi j'ai mis ma main dans sa gueule ? Au revoir le match, oui. Au revoir le match, oui. Il a tapé dans la peau, parce que c'est PNF, c'est qu'au boire, les PNF. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh, t'es bon. C'est bon, c'est bon. Mardi soir c'était l'avant-première, le film m'a-t-il séduit ? Le manager Olivier Piqueux et les joueurs Olivier Royac et Claudio Kécherou répondent à cette question. C'est vrai qu'on n'avait pas revu les images depuis la non-qualification, c'est vrai que ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur maintenant. On est contents, c'est un beau film, j'espère que ça va faire plaisir à nos supporters. C'est vrai que toutes les images ont été immortalisées dans un film qui est vraiment super, j'étais en sueur pendant tout le film de voir toutes ces images-là, c'est la première fois qu'on les voyait également. C'est des images qui sont dans notre tête mais on n'avait pas forcément vu ça. C'est vrai surtout pour les gens de l'extérieur qui voient exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un club, d'une préparation de match et tout le reste. Super, je pense que Philippe a bien bossé, il s'est vraiment imprégné de l'état d'esprit qu'il y avait dans le groupe et à travers ce film il a su retransmettre un petit peu nos valeurs. Donc du coup c'est génial, c'est super, je pense que les angevins vont, j'espère, se reconnaître à travers ce film et je n'en doute pas du tout. Non, les premières impressions sont bonnes, c'était important pour moi de revivre effectivement l'épopée mais surtout me rappeler du moment où on a pris cette décision de faire un film quand le club était un petit peu dans la difficulté ou la communication autour du club n'était pas forcément très positive. Imaginez qu'on puisse vivre la vie du club et sentir qu'effectivement les joueurs se sentaient bien, que le travail continuait à être fait et qu'effectivement les objectifs pouvaient être atteints et même dépassés parce qu'on l'a vu sur nos récits d'année dernière. Alors c'est rigolo de revoir aujourd'hui et sortir ça en octobre et retracer un petit peu cette épopée, c'est bien. Alors maintenant je pense qu'il y a encore 2-3 trucs à régler sur le film, on est en train de le voir parce que France 2 nous a sollicité pour revoir et pourquoi pas promouvoir la Coupe de France à travers un film comme celui-là et pourquoi pas récupérer des droits qui nous permettront d'avoir les images réelles du match de coupe. Alors voilà, c'est encore plein de choses, si d'aventure nous devons le proposer au public, on va essayer encore d'améliorer, c'est une première note, c'était important pour nous d'amener nos partenaires, tous les gens qui travaillent au club pour s'apercevoir qu'effectivement le club a continué à avancer pendant la période et n'a pas envie de s'arrêter. Si vous souhaitez garder un souvenir de ce parcours en juin, le DVD sera en vente pour les fêtes de fin d'année.